Les syndicats faux et CFDT De 160 à 170 hypermarchés seront mobilisés, sur 220, dont une majorité a annoncé une grève sur la journée. Le responsable CGT Philippe Allard pronostiquait une énorme mobilisation sur la moitié des hypermarchés. Le magasin d'Hollywood, Var, était fermé vendredi, indiquait-il, avec 80% de grévistes. Nombreuses manifestations de prévision qui se confirment ce samedi matin, sur les réseaux sociaux. Les grévistes postent de nombreux messages. Des manifestations ont lieu en Ile-de-France comme à Genuvilliers, Haut-de-Seine, ou à Épinay-sur-Orge, Essonne, en province. Les manifestants sont mobilisés depuis 5h du matin à Huse, gare, à Asbrook, Nord. Les grévistes expliquent leurs revendications aux clients. À Douai, Nord, une opération escargot a lieu à proximité du magasin. À Antibes, Alpes-Maritimes, l'hypermarché est bloqué par 80% des salariés. Vendredi, sur les 24 entrepôts que le géant 2, la distribution compte en France. 22 ont bougé, selon Michel Anguès, représentant de Faux, premier syndicat du groupe. 9 étaient déjà partis en grève vendredi matin, indiquait Sylvain Massé. CFDT, il s'agit de barrages filtrants, voire par endroits quasiment bloquants, a précisé Philippe Allard, CGT. Parmi les entrepôts touchés, ce dernier citait Ploufragans, Côte d'Armor, Rennes, Le Mans, Salon de Provence ou Colomiers, Haute-Garonne. Des cadres déconnectés durant 2 heures espant au cadre. Ils ont bien adhéré. Vendredi à l'appel à la déconnexion totale de 9h à 11h lancé par leur syndicat, le SNEC-CGC, a souligné son représentant Thierry Faro. Le SNEC-CGC ne s'associe pas au mouvement de grève mais il était important de faire passer un message à la direction. Sur Twitter, les cadres et agents de maîtrise de plusieurs hypermarchés à Nice, Angers, Toulon ou Chalons en Champagne ont posté des messages et des photos pour témoigner de leur mouvement, faisant état de conditions de travail et salariales qui se dégradent. La direction a pris conscience que l'encadrement demandait des comptes, a ajouté Thierry Faro. Le mouvement pourrait entraîner, selon lui, entre 40 et 50 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. A titre d'exemple, le 22 février, la journée de grève pour les salaires chez Air France avait coûté 26 millions d'euros.